Qu'est-ce que Mainsour s'efforce ? Il faut à mon avis procéder à une lecture à l'envers ou à rebours, c'est-à-dire comme le fait d'ailleurs Abinsour souvent lui-même, partir des attaques polémiques dirigées contre l'utopie pour montrer ensuite comment Abinsour prend celle-ci à revers et du même coup réhabilite l'utopie en lui conférant une portée émancipatrice. Donc on peut délimiter avec Abinsour tout d'abord deux fronts principaux sur lesquels se déploie la dénonciation de l'utopie. Le premier à chercher dans la dénonciation marxiste de l'utopie au nom de la science, dénonciation qu'Abinsour situe aussi bien chez les épigones de Marx et d'Engels d'ailleurs que chez Marx lui-même. Donc cette dénonciation consiste à faire du socialisme utopique du début du 19e siècle la figure infantile du socialisme et de lui opposer une forme supérieure, celle du socialisme scientifique. Bon, il s'agit là d'une assez longue tradition, il suffit de penser à quelques auteurs, Kautsky, Althusser, qui sous les traits finalement du dogmatisme ou du scientisme a continuellement creusé l'abîme entre utopie et science. Le second front d'attaque hors des frontières du marxisme, celui-ci, se nourrit d'une véritable haine de l'utopie. Et cette haine, on ne s'en étonnera pas tellement, a pris racine en fait simultanément à la floraison utopique des années 1840. Alors d'abord théoriquement chez des économistes libéraux qui prennent la plume en fait pour dénoncer l'irresponsabilité, la chimère des utopies socialistes. Puis concrètement, lorsque ceux-ci en fait abandonnent la plume pour le fusil et participent à la violente répression des révolutions de 1848, puisqu'il s'agit en fait à ce moment-là tout à la fois de liquider le mouvement ouvrier et d'anéantir l'utopie qui l'accompagne, de telle sorte que finalement la haine de la révolution s'est transformée en une haine de l'utopie. Et ce petit détour historique permet d'ailleurs à Bainsour de rappeler que la résurgence de la haine de l'utopie dans les années 50 à l'encontre des régimes communistes n'est qu'en fait la reprise de la vieille antienne de 1848. Et cette haine atteindra d'ailleurs son paroxysme, disons, après 1989, lorsque les détracteurs de l'utopie, se muant pour l'occasion en prophète de l'histoire, annonceront précisément la fin de celle-ci et l'échec des régimes communistes, révélant selon eux l'horizon indépassable de l'état de droit et du capitalisme, en d'autres termes signifiant par là la mort de l'utopie. Il suffit d'ailleurs de penser à la phrase d'un célèbre historien français, que tout le monde reconnaîtra je pense, qui a affirmé « Nous voici condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons ». Voilà, donc l'utopie serait ainsi indissociable de son inévitable conséquence, à savoir la domination totalitaire. Et inversement, l'émancipation serait l'exact contraire de l'utopie. Bien, ces deux versants en fait de la dénonciation de l'utopie, l'une lui opposant la vérité de la science, l'autre lui opposant la vérité du réel, commettent selon Abinsour un certain nombre d'erreurs et d'approximations interprétatives menant à de formidables contresens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !